Alors vu que le poteau Fortix me demande ce que j'ai eu, je vais... Oh j'ai eu des diamants renforcés, je l'ai même pas vu ! Oh let's go les gars ! Hey bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo le jour ou le soir, c'est Jackie Gang et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon let's play sur Honoria, c'est parti ! Et pour ce deuxième épisode les gars je vous ai prévu un opening de plein de choses sur le serveur alors il y a des nouveaux monstres à tuer qui vont nous donner plein d'items aléatoires mais en plus de ça je vais ouvrir quelques petites clés, enfin vous allez voir vais-je devenir riche pendant cette vidéo ? C'est la question que tout le monde se pose mais évidemment avant que tout cela commence les amis, je vous fais gagner des points boutique donc pour cette vidéo ce sera 1000 points boutique et pour participer tout simplement il vous suffira de mettre un petit commentaire en rapport avec cette vidéo et je ferai le tirage au sort de ce concours aux 80 likes donc si vous aimez la vidéo, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le gros like les frérots et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche des notifications donc sur ce les gars on va pouvoir commencer cette vidéo, c'est parti ! Et re les gars donc c'est parti, c'est maintenant qu'on va du coup acheter les fameuses oeufs je me suis mis dans ma petite farm pour être tranquillou, pour avoir un peu de place donc on va faire le petit slash VIP et on va aller se rendre directement dans la catégorie clé et on peut voir qu'on a le super pigeon qui coûte 1000 crédits et du coup comme nous dit la description, ça nous permet de faire spawn un boss qui a 5000 points de vie, qui peut donner des loots communs, qui peut donner des loots rares enfin qui peut donner un peu de tous les loots en gros le but voilà c'est de le taper et il faut que ça loote voilà si on a de la chance, quand on le tape, ça va nous drop plein de choses et après on a dans le même délire un oeuf de super lapin qui coûte celui 500 crédits mais voilà qui a quand même moins de vie du coup qui va nous donner moins de choses mais qui aussi va nous donner des trucs moins rares logiquement je pense et je le rappelle j'ai 1500 points boutique VIP donc je pense qu'on va acheter les deux les gars tranquillement on va faire des petits tests sur cette vidéo, regardez on va acheter ça pour commencer, voilà et ensuite on continue avec le super lapin du coup et voilà on a un oeuf de chaque pour tester les frérots et du coup logiquement on va commencer avec l'oeuf de super lapin vu que c'est le moins rare donc hop c'est parti on commence, j'ai posé le super lapin donc vous voyez ça se présente comme ça tout simplement et c'est parti les gars je vais le taper comme ça je vais spammer le clic mais pour le moment il n'y a rien qui est sorti j'ai trop le seum oh les gars je pense que j'en ai pour un gros moment en fait je sais pas dans quoi je me suis embarqué oh j'ai pris une épée, oh j'ai eu un truc oh j'ai eu des magma crime ok bon c'est pas très rare j'allais vous dire j'ai pris une épée smite 5 je pensais que ça allait plus vite mais non ok bon écoutez on va, ça va prendre du temps mais on va le faire à deuxième note les gars je viens d'avoir une golden carotte c'est vraiment pas la folie très clairement allez les gars j'ai fait appel au petit pot Fortix pour qu'il vienne m'aider à claquer ce petit lapin parce que très clairement tout seul ça allait prendre 10 ans donc à deux franchement ça va bien plus vite déjà pour le moment j'ai eu des petites bottes en cuir j'ai eu encore de la carotte dorée rien de très exceptionnel en vrai à voir si les bottes en cuir c'est des bottes spéciales ou pas ok là les gars on rentre dans la tranche des derniers 1000 points de vie et là on peut avoir des trucs de malade déjà j'ai eu 32 TNT d'un coup on continue oh waouh 12 blés waouh heureusement que je viens de dire qu'on pouvait avoir des trucs de malade nice oh oh non rien à voir c'est le vote parti ok mince j'ai cru que j'avais gagné une clé en tapant le lapin mais pas du tout allez les gars oh un melon scintillant qu'est-ce que je m'en cogne oh j'ai trop le seum oh ce lapin il est pas rentable du tout les gars pour 500 points boutique je l'aime pas du tout ce lapin oh non allez à la fin dernier truc à la fin quand il meurt je crois on va voir un petit truc quand même oh ouais ah ouais j'ai eu de la peau de lapin du coup logique et des canons en sable ok ouais c'est pas ouf hein avec les 32 TNT clairement c'est le meilleur truc que j'ai eu donc écoutez le temps de faire le super pigeon je vais poser tout ça dans des coffres voilà un coffre vide de préférence comme ça on va voir qu'est-ce que j'ai eu dans les deux lapins à la fin oh les gars par contre j'ai eu des bottes monstrueuses c'est exactement ce que je voulais vérifier mais c'est trop bien ça c'est des bottes qui vont me servir à craft un autre offre de monstre après et ça je suis trop content en vrai c'est pas mal du tout allez du coup les gars on continue cette fois-ci avec le super pigeon donc hop on le pose comme ceci ah ok c'est à la forme d'un petit poulet tout bon ok et du coup c'est parti pour les 5000 points de vie là je pense qu'on en a pour un petit moment aussi oh oh les gars oh les gars oh les gars il m'a drop cette bloc d'émeraudes d'un coup what the fuck et aussi des hoopers trop bien oh là les gars le poulet nous a chié des masses trucs en même temps oh il nous a refait le kouz oh les gars j'ai aussi un os monstrueux mais c'est trop bien ça j'avais pas remarqué mais c'est trop stylé oh et la hache la hache qu'il vient d'avoir oh la hache qu'il vient d'avoir je crois que c'est une hache de ouf je crois que c'est pareil c'est une hache monstrueuse les gars mais oui let's go et encore une je crois et encore une les gars et de deux haches monstrueuses je suis refait je suis refait let's go les gars j'ai aussi une épée monstrueuse en gold mais c'est trop stylé en vrai il y a grave moyen qu'à la fin de l'open du super pigeon on puisse craft l'oeuf d'Undermite ce serait trop stylé voilà les gars j'ai encore eu des drops et vous savez quoi je vous reprendrai aux derniers mille points de vie enfin je vous reparlerai des drops que j'ai eu aux mille derniers points de vie parce que je sais qu'on peut drop plus de trucs intéressants ok les gars c'est maintenant du coup on y est déjà oh mais regardez un oeuf de creeper oh je suis trop refait oh si tu l'apprends je le mets direct dans mon essai les gars il n'y a pas moyen du coup j'allais vous dire bah voilà puis le moment où on rentre dans les mille points de vie ça nous donne déjà putain de loup d'un coup qu'est-ce qu'il est et là de toute façon on entre sur les derniers 500 points de vie donc ça va vite se finir je pense je sais pas si à la fin on est obligé d'avoir des trucs sympas oh encore des blocs de diamants let's go ça c'est bon et aussi je vais voir si mon pote Fortix il a pas récupéré des trucs parce que s'il faut j'ai pas tout vu allez c'est la fin c'est la fin là les gars plus que 200 points de vie il faut qu'il tombe ce super pigeon là il faut qu'il nous drop ses meilleurs trucs là à la fin allez 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 s'il te plaît s'il te plaît non un dernier truc pour finir là quand même le Sancho là allez le gars oui on passe ah je monte de classe ah je sais pas que je prenais de l'XP de classe ah et apparemment Fortix veut nous montrer tout ce qu'il a eu vas-y let's go le poteau il a eu de la peau monstrueuse let's go il a eu de la peau monstrueuse en plus ça c'est trop bien alors vu que le poteau Fortix me demande ce que j'ai eu je vais lui oh j'ai eu des diamants renforcés je l'ai même pas vu oh let's go les gars et bien regardez je vais montrer au poteau Fortix ce que j'ai eu et en même temps je vais vous montrer un peu à vous aussi donc regardez en gros tout ce que j'ai eu dans ce petit poulet franchement c'est trop stylé je pense que j'ai eu là la chance mais pour voir tout ce que j'ai gagné en précision les gars je suis maintenant dans notre petite BP et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu du coup c'est trié dans les coffres alors voici grossièrement les items les plus inutiles que j'ai eu très clairement donc mis à part les places trop monstrueuses les bottes l'os la peau de monstre l'épée et les haches monstrueuses tout le reste n'est pas très utile mais ça vraiment les gars on va pouvoir faire un truc de malade avec parce que si on va dans le wiki et qu'on regarde l'oeuf d'infester les amis on peut voir qu'il nous manque pas grand chose vraiment pour le craft donc il nous manque de la chair monstrueuse et un casque ou des bottes je crois je sais plus ah non il nous manque les jambières le casque et la chair monstrueuse c'est ça et en plus de ça évidemment j'ai eu des diamants renforcés on a eu plein de blocs de diamants mais bon tout ça je les ai un peu dispersés on a eu de l'émeraude aussi à balles ça c'est trop bien enfin les blocs de diamants sont là et on a même eu un petit oeuf de creeper et ça c'est trop cool des petits canons aussi franchement ça a bien été sympa ce petit opening donc c'est parti les gars maintenant je vais essayer d'aller chercher ce qu'il nous manque en item monstrueux pour pouvoir essayer de craft du coup le fameux oeuf de zombie et pour essayer de les drop du coup on va devoir se retrouver dans la warzone dans une zone spéciale où il y a ces monstres ces fameux monstres qui vont dropper les items monstrueux ok les gars j'ai l'impression que je viens d'arriver dans la fameuse zone où il y a les monstres alors je pense que c'est exactement ici on fait un petit nir voilà il n'y a personne autour de moi je suis plutôt pépère mais par contre je ne vois pas de monstres non plus oh putain les gars oh putain les gars ils viennent de faire spawn les monstres oh putain ouais les gars c'est bien ça ils viennent juste de faire spawn les monstres alors que alors que voilà c'était bien un bug c'était bien un problème donc c'est parti on va pouvoir se faire des petits monstres pour essayer de peut-être pourquoi pas drop ces fameuses pièces manquantes et craft l'oeuf du super zombie et pourquoi pas se le faire dans cette vidéo aussi les amis donc c'est parti je pense que la technique ça va être en premier que je me fasse les squelettes parce que les zombies c'est pas le gros problème ça je peux facilement les faire tourner bon le problème c'est que les voilà les squelettes me punch dans les zombies et ça c'est pas très cool Raoul ah lui allez pour le premier le premier va mourir lui là c'est mort mon gars est-ce qu'il va me drop un truc ou pas oh oh non ok il m'a rien drop bon ça me fait quand même de l'XP de classe c'est cool oh putain oh putain alors j'espère que ça va pas aider les zombies normalement non oh non il y a un mec oh non mais merde ça va pas se passer comme ça ça va pas se passer comme ça en fait le seul problème les gars c'est que j'ai quasiment aucune potion de speed et ça ça va être très très handicapant si je veux me fight écoutez j'y retourne comme ça je prends cette potion je prends cette potion on fait slash homme mob et je vais essayer de le on va essayer de se fight les gars ça va être marrant en vrai allez allez prends ça prends ça genre il est pas mort genre il est pas mort les gars genre il est pas mort allez allez mais genre il est pas mort genre il est pas mort les gars oh là là mais il était quoi le mec il était full pk c'est pas possible bon bah très clairement les gars j'ai pas assez de stuff pour essayer de revenir l'affronter là ça va être un peu compliqué écoutez je pense qu'on se gardera l'oeuf de super zombie pour une prochaine vidéo je pense que voilà ça a déjà fait une bonne vidéo assez intéressant comme d'habitude je remercie tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin vous me régalez les frérots et sur ce je vous dis ciao tout le monde à une prochaine vidéo bye bye